Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1988 On va débuter la deuxième semaine du mois d'août Heu... Je vais regarder vite fait là, qu'est-ce qui s'est passé du côté de... Heu... Jim Crockett Promotion lors du dernier épisode En même temps que notre Primetime Wrestling Leur main event était Junkyard Dog contre Masai Saito Ils ont signé Masai Saito, ah oui Ok Heu... Junkyard Dog l'a battu Huge Hive Tones qui ont dû une variante de Lazer Tron Vraiment, leur roster commence à être un peu minable Et là, les Lord of the Rings ont fait un double DQ avec les Monkies Avec Kendall William Et le Barbarian On fait un avec les Monkies, ok C'est pas fort Et AWA B- La AWA qui est meilleure que la Jim Crockett Promotion Dixir a fait un draw avec Jerry Lauder dans le main event Ok, ça devait être un bon match Nick Bockwinkel a battu Jimmy Snuka pour un B moins Le Thunderexpress a battu Demi Combs et Vicky Williams Et Mike Miller a battu Sonny Rogers, ok Ok De notre côté, qu'est-ce qui s'est passé pour nous ? On a fait Primetime Wrestling qui a fait un B plus On était dans le Mid-South Hogan et les Fantastiques ont battu Randy Savage et le Big Boys Club On se dirige vers un Hogan contre Savage pour SummerSlam Ce qui devrait peut-être être notre plus gros match ever Nicky Takola a battu Manny Fernandez On a aussi eu le segment là où est-ce que Jake Roberts a l'air d'avoir des problèmes Il semble possédé par quelque chose Que c'est Mephisto qui semble avoir une emprise sur lui Voilà, on va en savoir plus dans cet épisode-ci Paul Romain a battu Leon White par des comptes extérieurs Le Big Boss Man a battu Jim Nightheart Et les Demolition ont battu Marty Jenedy et Outback Jack B plus donc pour notre show Pour ensuite, on est allé faire Superstars dans le Wrestling On a fait un B Hardy Race et Ted DiBiassi ont battu Roddy Piper et Rick Steiner Rick Martel a battu Jim Brunzel Et Bret Hart a battu Danny Spivey dans l'Opener Pour un B Et on était au Québec pour le Wrestling Challenge Alors que Art Anderson a battu Bob Horton Jr. dans le Main Event Anderson qui va se diriger vers Un combat contre Haku pour le titre intercontinental Stan Hansen a battu Coco Beware Et Sika et Kijimuto ont battu Sting et Brutus Beefcake Voilà pour ça Encore des problèmes de morale Beefcake Je vais lui donner un montant 4000 Et Gorilla Monsoon 4000 aussi Ok Pour notre prochain show Le Main Event Randy Savage contre Nikita Kullof Pour le titre de la WWF Ça va être un gros Main Event Mais j'ai un bon truc qui va se Diriger par rapport à ça Comment vont nos storylines Les Funks contre les... Les Funks contre... En fait j'ai mixé La rivalité des Funks contre les Demolition Avec la rivalité qui Kullof à B- Bossman, Lani, Savage, bon, on sait que ça se dessine un peu. C+, toute la rivalité avec le Darkside, A+, on est vraiment en feu avec eux autres en ce moment, c'est vraiment la meilleure partie de notre show. Tout ce qui est Don Morocco, Butch Reed, Sam Houston contre le French Connection, fait un B+, qui est vraiment bon. Piper Race, on est encore à B+, ça va se terminer le mois prochain. Les Young Stallions avec Rick Steiner contre TNBRC, Brad Hart et Jim Powers, on est à B-, on va ajouter Jimmy Hart là-dedans, avec Brett. Hanky Tuckman, Steve Bolt, on est à B+, et Hulk Hogan, Savage, on est à B-. Mais ça va remonter, ça va remonter assurément. Ok, puis notre main event, bon, Savage continue, donc j'avance jusqu'à Primetime Wrestling. Oh yeah, Bugsy McGraw, ça c'en est un. Je n'ai jamais beaucoup apprécié ce qu'il faisait. Oh, un show de lutte indépendante. E+, pas fort. Ok, le Warrior est blessé. Ok. Et Chic Adnan a aussi reçu une extension de la part de Portland. Oh. On restigne Tom McGee pour un an. Ça c'est quand même une grosse affaire. Euh, ok, on a des incidents. Ok, Steve Bolt et Sam Houston, des trucs de Babyface à Sam Houston. Des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler. Merveilleux. On va faire un medal un peu... Rapidou. Ok, bon, Jimmy Hart. Il dit non, bravo. Non. Ok. Donc, main event, Randy Savage, Nick Tucker, Love, titre de la WWF. En jeu, je boucle ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show. Alors que Barry Horowitz affronte Jeff Jarrett. Horowitz qui est un ultimeur de notre développement. Et Jarrett va l'emporter avec un figure four à 7 minutes 19. Plus pour Horowitz. Performance de C- pour Jarrett. Mais Horowitz améliore son Rumble Skill. C'est très bien. Deuxième combat, Marley Jannetty affronte Dean Malenko. Avec Jannetty qui va terminer ça à 6 minutes 8 avec un Rocker Dropper. Performance de D+. Pour Jannetty. Les deux ont une bonne chimie ensemble. C'est très bien. Voilà. Vraiment, rien. J'ai rien de spécifique pour Marley Jannetty dans l'immédiat. Mais oui, j'ai quelque chose en tête éventuellement. Mais à voir. Ensuite, un combat par l'équipe. Butch Reed et Sam Houston affrontent Cannonball Grizzly de notre développement. Et le Brooklyn Brawler. Combat correct de ses moins. Belle performance de C- pour Butch Reed. Qui va terminer ça avec un Shoulder Tackle sur Cannonball Grizzly à 8 minutes 23. Tout à fait correct. Butch Reed et Sam Houston qui vont avoir un programme avec le French Connection pour le Summer Slam. Et dernier combat de pre-show. Rocky King qui va affronter Adrian. Bon match de B-. Performance de B- pour Adrian ici. Good Night Irene de Adrian à 8 minutes 41. Pour terminer le tout. Et voilà. Pour notre pre-show. On va ouvrir ça. Avec une promo de Rick Martel. Et bon. C'était pas mon meilleur segment pour ouvrir le show. Ben ça me donne pas. En fait c'est pas mauvais. C'est juste que ça me donne pas un bonus. Rick Martel qui va parler de Don Morocco. Il dit que... Pendant des années tu sais tout le monde a toujours pas mal respecté tu sais Don Morocco malgré tout ce qu'il pouvait faire. Puis pendant ce temps là, moi de mon côté, j'ai été le workhorse de la WWF. J'ai travaillé à tous les soirs. Et puis, j'ai donné les meilleures performances qu'on m'a jamais respecté. Par contre, un gars comme Don Morocco. Que là vous appréciez parce qu'il a décidé de faire un petit 1080. Un petit 360. Non, 181. Il a fait un 180 degrés parce que l'Undertaker s'en est pris contre lui. Là maintenant, vous l'appréciez. Ben je vais vous dire une affaire. Don Morocco, c'est rien. Puis quand on va arriver à SummerSlam, je vais vous montrer c'est qui le lutteur le plus parfait de l'histoire de la WWF. Son nom, c'est Rick Martel. C'est plus. La rivalité par en Eid. C'était pas la meilleure décision de ma part de mettre ça comme opener de mon show. On a un match entre Coco Beware et Lanny Savage. Ensuite, bon match de B-moin entre les lutteurs. Le Big Boss Man accompagne Lanny Savage. Mais clairement, il m'a l'air d'être un peu ailleurs là. Durant le combat. Bon match. Pas mal équilibré. À un moment donné, l'arbitre. Lanny Savage va prendre comme l'arbitre de côté. Puis, c'est comme une espèce de queue pour le Big Boss Man pour attaquer Coco Beware. Il va pas faire ça. Et puis, excusez mon chat qui monte sur moi. Allez. Go. Go. Et puis, euh... Donc, Big Boss Man regarde pas le combat. Donc, il va pas attaquer Coco Beware. Et là, Lanny Savage va... Regardez Big Boss Man dit, qu'est-ce qu'il se passe là? T'étais supposé... Et là, il va se retourner. Coco Beware va faire un Bird Buster sur Savage. Il l'a emporté. On continue là. Est-ce qu'il se passe avec les restants de la Million Dollar Corporation? Bien moins pour ce match-là. On a ensuite un combat par l'équipe. Don Morocco et Danny Spivey qui affronte le French Quake. Bon combat de B- là-dessus. Bon, Morocco et Spivey, ça marche pas en équipe. Différence de B- pour Morocco, ce qui est pas énorme. Mais au final, Morocco va vraiment faire de son mieux. Mais Bravo va l'isoler. Et le Heartquake va faire un Heartquake Splash. Le Heartquake from Quebec va faire un Heartquake Splash à Spivey pour la victoire à 10 minutes 2. L'Arc va être épais en EAT. Bravo à meilleur son Rumble Skill. Pour Morocco, c'est vraiment plus comme... Avec ce que Martel a dit, on l'essaie de... Pas de décrédibiliser, mais de montrer qu'il est quand même vulnérable. Puis que le French Quake avait besoin de cette victoire-là aussi. Donc voilà. Belle victoire. On a une promo ensuite de Hulk Hogan. Minji Nocoran qui pose des questions sur qu'est-ce que tu vas faire si Nikita Kolov gagne le titre mondial ce soir face à Randy Savage. Et Hulk Hogan dit, je serais pas mal déçu. Même si je souhaite que Nikita gagne le titre mondial ce soir parce que c'est un gars qui a les valeurs à la bonne place. Je serais un peu déçu parce que... Avoir la chance de prendre ce titre-là des mains de Randy Savage, j'avoue que c'est ça qui me motive pas mal dernièrement, brother. Et puis, par contre, si Nikita prend le titre ce soir, on va s'affronter à SummerSlam. Puis ce sera quelle meilleure gagne. Mais je te dis, Randy, je te promets que si tu réussis à t'en sortir de Nikita ce soir, tu pourras pas t'en sortir contre le Hulkster à SummerSlam. Un A, c'est merveilleux. Notre premier vraiment bon segment du show. On a ensuite un coup à l'équipe. Le Corporal Kushner et le Sgt. Slaughter affrontent les Frères Rougeau. Bon combat par équipe qui donne un B. Kushner et Slaughter se dirigent vers un championnat par équipe à SummerSlam contre les British Bulldogs. Slaughter va faire abandonner Raymond Rougeau avec un Corporal Clutch à 14 minutes 27. Slaughter va amener son Flying Skill. Jacques Rougeau son Flying Skill aussi. Et Corporal Kushner sa technique. Donc un combat qui a été payant pour pas mal de nos trucs. Aucun négatif. Voilà. C'est bien. Très bien. On a ensuite Billy Jack Hines qui rencontre Jake Roberts en coulisses. Et là, Robert dit écoute, je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Puis là, Billy Jack Hines dit, je sais plus si je peux te faire confiance, Jake. T'as toujours été, t'as toujours eu mon bac. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Jake Roberts dit, non non, oublie ça. Regarde, on va faire de quoi. Je vais te prouver là, qu'on peut être ensemble. Puis que je suis avec vous contre le Dark Side. Écoute, on aura une chance. Pourquoi pas comme une chance pour les titres par équipe la semaine prochaine contre les British Bulldogs. Je vais à 15. T'es certain là. Je veux te dire, c'est important. Puis Jake Roberts va dire, oui, oui, oui. Je vais être là. Je vais avoir ton bac. Fais t'os en pas. Voilà, A+. Pour ce segment-ci, Jake Roberts, tout ce qui est dans le Dark Side en ce moment, il est du génie. Rick Steiner affronte Bret Hart. Ensuite, un bon combat de B entre les deux lutteurs. Et Steiner va l'emporter, en fait, va l'emporter par disqualification sur Bret. Alors que Leon White va intervenir au moment où il se préparait à faire son Steiner Bulldog. Donc, une grosse victoire pour Steiner dans un bon combat. Avec Steiner qui a eu des problèmes avec Ted DiBiassi la semaine prochaine, la semaine passée, on va se diriger vers un Young Stallion Steiner contre Bret Hart, Leon White et Ted DiBiassi au pay-per-view. Donc, un bon B là-dessus. On a ensuite Dory Funk et Terry Funk qui s'amènent au ring pour un combat. On va mettre pas le temps de se battre parce que les Demolition vont les attaquer. Axe va sortir une menotte. Une paire de menottes va attacher Terry Funk aux cordes. Et les deux vont tabasser Dory alors que Terry Funk est incapable de se défendre. Et là, ça va être un gros segment, un gros beatdown des Demolition sur Dory. Et voilà, ça va se terminer cette bataille-là qui est en train de devenir pas mal intense entre les deux équipes. Et notre main event fait un A. Seulement. Rindy Savage continue Kittakolov pour le titre mondial. Seulement un A. Au moins un B+. Comment? Et là, ça dit que c'est pas associé à un Hot Storyline. Mais peut-être, effectivement. Au final, Nikita Kulov va bien se défendre. Il va être tout prêt. Il va annoncer qu'il va faire le Russian Sickle. Qui est juste une close line, dans le fond. Et au moment où il va faire ça, Nikolai Volkov fait son retour. Attrape la jambe de Nikita Kulov. Et là, Kulov est juste un peu... Comment dire... Distrait. Rindy Savage va en profiter. Il va faire un double accès d'eau derrière la tête de Kulov. Va immédiatement sur la troisième corde. Et va faire un Flying Elbow Drop pour la victoire. Il garde le titre pour une huitième défense. Le titre. Et immédiatement après le combat, Nikolai Volkov arrive dans le ring. Et fait un Bear Hug à Nikita Kulov. Un Russian Sickle. Va en bas du ring. Et fait un Pall Driver à travers la table des commentateurs. Et Nikita Kulov est complètement étendu. Et Nikolai Volkov revient à la WWF. Et fait un super bon segment. Donc, un A pour terminer le show. C'est quand même bon. Le show a été décevant peut-être sur certains trucs. Mais je dirais que ça va. Jake Roberts vs Jack Kings avec un A+. C'est une belle surprise. Le Volkov contre Kulov. Segment final. C'était un peu un long shot de savoir si ça allait fonctionner. Mais finalement, ça allait bien fonctionner. Donc, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Ok. C'était awesome. Fantastic reviews. Merveilleux. Oh, Billy Jack Kings. Bon. JCP qui ne vont pas signer. Je ne considère pas que c'est sérieux. Eux autres, ils font le titre à tous les shows. Ok. Bon, bien, on devrait signer Billy Jack Kings. Ça a été une grosse signature pour JCP s'il avait été chercher Billy Jack Kings en ce moment. On l'a tellement bien développé. Il n'est pas question qu'on me le prenne. Eux. Prochain show. Qu'est-ce que je veux. Eux. Ma 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 ma. Ok. Ça allait me signer un bon petit match là. Ok, ok. Je pense qu'on va mettre All Good. All Good Bob Artin Jr. Main Event de Superstars of Wrestling. Il devrait juste être un combat ben correct. Juste une question de le mettre en avant-plan et de le faire lutter un peu. On va avancer. Ok. George Crybaby Cannon Il est dans la partie de Big Time Wrestling Detroit, please. Ok. Il vient de spécial ici. Continue. Ok. Ok. Non. Je change. Je change de booking. Ce ne sera pas ça. Il va être Buzz Sawyer. Buzz Sawyer. Ça, c'est clair. Buzz Sawyer. I mean, events, c'est clair. T-t-t-t-t. J.J.M.I.Dart. Est-ce que c'est assez big, ça? Coco. Beware. Like Jack Paul Romain. R.D.Piper. Je pense que... Je pense que... Contre Jim Knight. Ça va. Ce n'est pas un gros min-event, mais c'est mon min-event. Ok. Ok. Donc, voilà. Superstars of Wrestling Tonight. Des incidents. Des trucs de Babyface à Sam Newsting. Des trucs de Babyface au Parson Brawler. R.C.A.L. Ok. Je vais y aller encore un peu au hasard. Encore Jimmy Hart. Et non. Pas Special Delivery Jones, mais R.D.Piper, t'sais. Non. Ok. Donc, main-event. Buzz Sawyer contre Jim Knight. Je boucle ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok. On ouvre le pre-show. Alors que Brian Blair affronte Fred Ottman de notre développement. Blair va l'apporter qu'un sleeper hold à 9 minutes 28. J'utilise Blair solo parce que Brundelle s'en va dans quelques jours. Donc, j'ai plus vraiment d'utilité d'utiliser des Killer Bees à mon avis. Il fait force de C pour Blair, ce qui n'est pas mauvais. Je pense qu'il va être un low carder utile. Sans plus. Mais c'est bon d'en avoir. R.Dandy affronte Michael Hayes. Ensuite, ça ne clique pas entre les deux. Malheureusement, Michael Hayes va l'apporter avec un D.D.T. R.Dandy fait une force de D-. D+. Pour Michael Hayes. Disons que ce n'est pas fort fort, ça. Mais bon. Ensuite, Mike Davis affronte Ted DiBiase. Ensuite, squash match de 5 minutes. Un hot shot de Ted DiBiase à 5.43 pour terminer le combat. Une belle performance de Big Plus dans son cas. Mike Davis améliore son performance skill. Donc, c'est très bien. Et le dernier combat de pre-show. Ricky Stibault affronte le Brooklyn Brawler. C'est votre performance de A. Excellent E pour le Brooklyn Brawler. Et on termine ça avec un Double Chicken Wings à 9.44. Donc, on donne pas mal de temps à Brooklyn Brawler de Saint-Milio. Et voilà. On termine ça. Et on ouvre le show officiellement avec une promo du Honky Tonk Man. On veut l'entendre par rapport à sa trahison de Ricky Stibault. Et puis, Honky Tonk Man va dire. Il y en a qui disent que j'ai trahi Ricky Stibault. Que j'ai toujours voulu le trahir depuis le début. Il y a une chose. Je vais vous le dire, moi, ce qui s'est passé. C'est Stibault qui m'a trahi. Parce que j'ai jamais cru à notre amitié tout le temps qu'on a été ensemble. J'ai été de bonne foi tout le long de notre alliance ensemble. Mais par contre, t'as toujours laissé les gens de l'extérieur me rabaisser. T'as laissé Art Anderson, t'as laissé Tito Santana. Cette petite merde de Tito Santana se mettre entre nous deux. Au final, c'est quoi le choix que j'avais? C'est quoi le choix que j'avais? Au final, t'es pas champion du monde Ricky Stibault. Je veux bien pas dire que c'est de ma faute. C'est de ta faute parce que t'as pas été un bon ami. Puis que tu t'en es pris à moi. Au final. Puis là, tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir. J'ai tout. J'ai tout de toi maintenant. J'ai pris tous les mois qu'on a passé ensemble. Je t'ai tout regardé. Je connais tous tes trucs. Tu me les as dit ces trucs-là. Je vais les utiliser contre toi à SummerSlam. Un A. Excellent. On ouvre le show comme ça. Et on a un match entre Bruce Beefcake et Manny Fernandez. Ensuite, Flying Burrito de Manny Fernandez à 11 minutes 23. Qui lui donne la victoire sur Bruce Beefcake. Manny Fernandez a pas tant de victoire actuellement. Mais on va lui en donner une ici. Ça fait un C+. Et Manny Fernandez a meilleur son performance skill. On a une promo ensuite de Frenchie Martin. Et qui est avec Haku. Il dit qu'il a regardé sur un petit papier. Qui disait qu'à SummerSlam, Haku va devoir défendre son titre intercontinental contre Arn Anderson. Il dit que c'est pas sérieux ça. Arn Anderson, Haku a battu deux hommes le mois passé. Puis vous lui donnez un simple homme. Puis vous lui donnez un Arn Anderson. Un gars instable. Un gars qui a été quitté pendant plusieurs mois. Puis vous l'envoyez contre la bête à SummerSlam. Ben la WWF vient de faire une erreur. Puis elle va s'en rendre compte assez rapidement au pay-per-view. On a un match entre Bam Bam Bigelow et Ron Simmons. Ensuite, bon combat de B entre les deux lutteurs. Imaginez un gros combat de Big Boys. Et au final, Bigelow va faire un powerbomb à Ron Simmons à 13 minutes 50 pour l'emporter. J'ai rien vraiment pour Simmons et Hercules pour le mois qui s'en vient. Donc on va les laisser se faire. Ils vont mettre over d'autres lutteurs. Et Bigelow, ben j'ai rien pour lui non plus. Mais une petite victoire ça fera pas de tort. Et le main-oven, Jim Nylard affronte Bulsar. Ça fait un B moins. Mais ce qui est surtout important, c'est que Nylard pense avoir la victoire. Mais sauf que l'arbitre Jim Cornette va arriver. On sait pas trop ce que Jim Cornette vient faire là. Va distraire l'arbitre. Et Matt Bourne va arriver avec une chaise. Va donner un coup d'air à la tête de Jim Nylard. Et Buzz Sawyer va ensuite aller sur la troisième corde. Diving Splash sur Nylard. Et va terminer ça. Ça va donner un B moins. Et on a donc une nouvelle équipe et comme une nouvelle un peu slash alliance à la WWF. Et j'ai quand même pas mal d'espoir dans cette équipe-là. Je pense que ça va être vraiment le fun de les développer. On va regarder ça là. Oh, Super Ninja qui quitte la PNW. Ça c'est Shunji... Ok, on va regarder ça. Bon, Matt Bourne c'est le Doink the Clown. Super bon brawler. Il est correct dans d'autres facettes. Mais on va mettre Jim Cornette comme manager de lui et de Buzz Sawyer. Les deux sont vraiment bons de toute façon au niveau d'entertainment. Et ça va être notre nouvelle équipe qui va être All Out Antics. Dans le fond, dans l'histoire de la lutte là, Buzz Sawyer et Matt Bourne, c'est deux gars qui avaient des tempéraments épouvantables. Puis je veux un peu profiter de ça. Faire une équipe de gros brawlers un peu sale. Oh les Allenders, ça c'est plus ensemble ça. C'est d'autres trucs là qu'il faut que je mettrai à jour. T'as mal de belles divisions par équipe. Ok, on va acheter l'équipe de Kershner et de Sgt. Slaughter. Les Army Men. Quelle belle équipe. Ok. Donc là, Wrestling Challenge. On va y aller avec un combat simple. Ça va dépendre où est-ce qu'on va le faire. On va y aller avec un combat simple. On va y aller avec un combat simple. Euh... Il est plus populaire au Canada. Il est quand même étonnant. C'est ça qu'ils mettent over un de mes top face. On pourrait avoir un match entre Piper et Kamala. Ouais, ouais, ouais. Piper et populaire où est-ce que si Piper est populaire au Canada, il va falloir aller face au Canada. Super populaire au Canada. On va aller en Saskatchewan. On va aller en Saskatchewan. On va pas attirer tant de monde que ça si on s'en va à Saskatchewan. Mais, on va essayer de développer le marché là-bas. Bon, là, il y a des trucs d'incidents. Encore! Là, il donne des trucs à travailler en I, là, à Sam Wilson. Wow! Peut-on être plus impressionné de... Ricky Steamboat, honnêtement? Bon, mettons Mephesto. Est-ce que c'est Bobby Fulton? Non. Donc, je boucle ça. Menevitt, Roddy Piper contre Kamala. Je boucle ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on recommence ça. Pre-show! Alors qu'Angelo Mosca Jr. affronte Matt Bourne. Bourne qui va l'emporter à 8.2 avec un Northern Exposure. Jim Cornette qui est son manager. Fait un bon work à l'extérieur du ring. Ça va vous donner un petit bonus. À Bourne. C'est vraiment juste pour le tester, là. Parce qu'après ça, ça va plus être en équipe qui vont lutter. Mais, voilà. Un démoin pour commencer. Le fait qu'ils sont au Canada, ça va peut-être jouer sur la note. Mais, je ne suis pas déçu. Ensuite, Jim Duggan affronte Kevin Wachos de notre développement. Le futur Nails, ou le Prisoner. Duggan va faire un Running Clothesline à 8.45 pour l'emporter un moins pour Wachos. C'est vraiment mauvais, là. Dans ce combat-là, par contre. Ensuite, Mike Davis affronte Hercules. Belle performance d'Hercules avec un C+. Qui va l'emporter qu'un Full Nelson pour faire abandonner Davis à 7 minutes 29. Et, le dernier combat de pre-show, les Young Styles affrontent Mick Foley. Et, Fred Ottman. Ça fait un D+, seulement. Un peu décevant. Les Young Styles vont l'emporter avec un double Dropkick sur Fred Ottman à 4 minutes 57. Fred Ottman a meilleur son performance kill avec ce combat-là. Donc, c'est très bien. On ouvre le show. Par contre, avec un espèce de segment étrange. Où est-ce qu'on va en coulisses? Puis, bon, c'est pas trop ce qu'on est. C'est comme dans un espèce de monde de rêve. Et là, on voit Mephesto. Qui parle à Adrian The Undertaker pour dire. Le temps est venu. Le défi est arrivé de lui-même. Be prepared. Et là, pou 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 pou. Ça se dispose. Ça se dissipe. Comme ça. Ça va pas plus loin. Bien moins. Et on prépare pour la semaine prochaine. On a un match entre Art Anderson et Kijimuto. Bon match de Anderson qui va terminer ça à 11 minutes 48 avec un DDT. Vraiment, juste un combat pour mettre Anderson un peu en continu d'element over. Vu que c'est lui qui va être le number one contender pour le titre intercontinental. On a ensuite un match entre les Fantastics contre Mike Sharp et Eric Embry. Là, on est vraiment avec des lutteurs qui n'ont pas de popularité au Canada. Mais les Fantastics vont l'emporter avec un Rocket Launcher sur Eric Embry à 10 minutes 21. Eric Embry améliore son performance kill. Très bien. Continue de garder les Fantastics forts même si j'ai pas rien pour eux pour SummerSlam. Et le main event, Roddy Piper contre Commander. On va faire un B-. Tout à fait correct comme combat. Piper va l'emporter par soumission avec un Sleeper Hold à 16 minutes 22. Et là, il enferme... Voyons... Comment là ? Mais il garde la soumission. Ardy Race arrive pour intervenir. Sauf que Piper va éviter au dernier moment. Et là, Flo va enfermer Ardy Race dans un Sleeper Hold. Sauf que Greg Valentine, l'allié d'Ardy Race, va arriver à faire un low blow à Piper. Et ensuite, ils vont lay down the smackdown sur Roddy Piper pour terminer le show. Avec Ardy Race qui va faire un Pile Driver à Piper pour terminer. Et ça va... Terminer là-dessus. Un bon B-. Un bon show. Un bon show. Un bon show. Et là, on sait déjà ça va être quoi notre main event. Voyons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon Dieu. Il y a une pub qui m'a poppé, là. Directement dans mon truc. Ok. Oh, Fred Art est rendu ripped. Fred Ottman qui est rendu bulky. Donc, ok. Kendall Whedon qui quitte la UWF. Ok. L'opinion de Piper, c'est que le Brooklyn Borough est bon dans la ligne. On devrait lui donner un push. Ok. C'est un peu étrange. Et on a Billy Jackins qui re-signe officiellement avec nous. Ça, c'est bon. Pour 4 ans. Je vous prédis que Billy Jackins... Je ne sais pas à quel point on va continuer cette game-là nécessairement après. Mais je vous garantis qu'il pourrait être un champion du monde bientôt. Et puis... D'ailleurs, parlons de Billy Jackins. Et Jake Roberts. Contre... Davey Boy et Dynamite Kid. Au prochain show. Pour le titre de Paris Kid. Ça devrait être pas mal nice. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment beaucoup de plaisir avec cette game-là. C'est toujours cool de booker ça. On espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on va se voir bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501.